Ruben Oum Nyobé est né en 1913 à Sampec, non loin de Bouniebel, ville du Cameroun située dans l'arrondissement de Ngoc-Mapoupi, à environ 70 km de Yaoundé, de l'union de Nyobé, Zunga et de Ngoc-Oumnonos, tous deux paysans bassards. Si vous voulez de nouveau soutien, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas de liker et commenter. Merci. Oum Nyobé est scolarisé dans les écoles presbytériennes de la partie du pays occupé par la France. Il fait partie des indigènes ayant accès à cette scolarisation. Ensuite, il est promis fonctionner d'abord dans le domaine des finances, puis dans l'administration judiciaire. Marie-Amarth François Zunga Mayak Banjo en 1944, Oum Nyobé s'en serait séparé pour prendre le maquis en 1955. Sa compagne de clandestinité est, jusqu'à sa mort, Maringon Djork Yevga, de laquelle il a eu un fils Daniel, né le 21 avril 1957 dans le maquis. Ruben Oum Nyobé est un dirigeant du Cameroun et première personnalité politique à revendiquer l'indépendance de son pays en Afrique francophone et l'unification des parties orientales et occidentales. Déni Bassa, il est né le 10 avril 1913. Oum Nyobé est la figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Ses compagnons furent notamment Félix Roland Moumy et Ernest Wendier. Jusque dans les années 1990, toute évocation de Ruben Oum Nyobé était interdite et fait de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence à ces personnes, notamment en ce qui concerne leur nom, biographie, effigie, portrait, la dénomination des rues, monuments ou édifices. Il devient fonctionnaire et s'intéresse assez tôt à la politique. Il s'engage à la fin des années 1930 dans la jeunesse camerounaise française. Une organisation mise sur pied par l'administration française pour contrecarrer la propagande nazi avant de prendre part à la fin de la deuxième guerre mondiale au cercle d'études de mazistes lancés à Yaoundé par l'instituteur et syndicaliste français Gaston Donat qui allait devenir une véritable pépinière du nationalisme au Cameroun. L'association se propose de lutter dans un même élan contre le nazisme, le racisme et le colonialisme. Pour lui, c'est un tournant. Oum Nyobé rejoint également l'union des syndicats confédérés du Cameroun. USCC soutenue par la GT. Toutefois, dans les colonies, les revendications syndicales se mêlent inévitablement à la question du colonialisme. Les syndicats militent pour l'égalité salariale entre travailleurs blancs et indigènes pour la fin des discriminations dans les promotions et finalement contre les relations d'autorité entre l'administration française et les populations camerounaises. En mai 1945, le cercle d'études de mazistes, devenu cercle d'études sociales et syndicales, s'orientait vers la création d'un mouvement national camerounais avec comme objectif l'indépendance. Rapidement, deux événements accélèrent le développement d'un sentiment nationaliste et anticolonial. En 1985, des colons ouvrent le feu sur une manifestation de grévistes la faisant dégénérer en emeute. Les affrontements s'étendent et un avion sera même utilisé pour mitrailler les métiers. Officiellement, selon les autorités coloniales, le bilan serait de 8 morts et 20 blessés. Mais selon l'historien Richard Joseph, ce bilan serait très inférieur à la réalité et les morts se compteraient en dizaines. La répression qui s'ensuit contre l'USCC et ses dirigeants conduit une nouvelle génération de militants en a assumé la direction. Ruben Oumniobé devient secrétaire général du syndicat en 1947. Le second événement majeur est la création du Rassemblement démocratique africain. Oumniobé est présent à Bamako en septembre 1946 pour le premier congrès du parti en tant que représentant de l'USCC. De retour au Cameroun, il travaille à la création d'un parti camerounais suivant cette dynamique qui aboutit à la fondation de l'UPC par ses syndicalistes de l'USCC la nuit du 10 avril 1948 dans un café-bar de Douala. S'il n'est pas présent lors de la fondation, il en est néanmoins propulsé à la tête au mois de novembre 1948 suite au désistement de Léopold Moumé et Thia qui a refusé de prendre la tête du parti et a proposé son nom. Le parti se dote ensuite d'une branche féminine en 1952, l'Union démocratique des femmes du Cameroun, notamment pour lutter contre la discrimination aux femmes, puis d'une organisation de jeunesse en 1954, la jeunesse démocratique du Cameroun. Sur le plan organisationnel, il défend le renforcement des communautés pour construire un parti agissant par le bas et préfère pour cette raison parler de mouvement plutôt que de parti. Malgré ses faibles moyens financiers, l'UPC est capable d'émettre plusieurs journaux, la voix du Cameroun, l'étoile et la lumière, grâce à la mobilisation de ses militants et milite autour de trois thèmes principaux, l'indépendance nationale, la réunification de l'ex-Cameroun allemand et la justice sociale. Moumé Nyobe parcourt le territoire pour donner partout des conférences. Selon l'historien Louis Ngongo, l'expérience syndicale de Ruben Moumé Nyobe lui donne un avantage indéniable sur d'autres leaders politiques. Au lien de s'envoler dans des théories fumeuses de liberté, d'indépendance, le secrétaire général de l'UPC fait passer ses idées en assumant les préoccupations des manœuvres des villes et des paysans de Brousse. Le prix du cacao comparé au prix du sel et des menus à articles importés d'Europe, l'accroissement du chômage, l'insuffisance des hôpitaux et des écoles. Moum Nyobe s'oppose au tribalisme et à son instrumentalisation par le colonialisme comme facteur de division. Une telle situation nous impose de rompre avec un tribalisme périmé et un régionalisme retrogarde qui, à l'heure actuelle, comme dans l'avenir, représente un réel danger pour l'épanouissement des nations camerounaises. Cette approche le conduit aussi à s'opposer aux intégrismes religieux ainsi qu'à dénoncer la discrimination envers les blancs opposés à la lutte armée et à la violence. Il incite ses partisans en ne conduit que des actions pacifiques telles que les boycotts, les grèves et les manifestations. Jusqu'en 1955, signe de son emprise incontestée sur l'UPC. Moum Nyobe est initialement opposé à la violence. Néanmoins, il reconnaît le droit des peuples à lutter armés ailleurs sur la planète lorsque les circonstances l'imposent. Il salue ainsi les luttes héroïques, mais n'est pas les Vietnamiens et les Algériens. Deux mois avant les émeutes de mai 1955, qui coûterait la vie d'après le bilan officiel à 25 personnes, il gagne le maquis et refuse de se présenter au tribunal le jour de l'audience de l'affaire de Jélisse contre Oum. Le 13 juin 1955, l'UPC est interdite par le gouvernement français. Depuis le maquis, il crée le 2 décembre 1956, au cours d'une réunion de responsables de l'UPC, une armée dénommée communauté nationale d'organisation CNO. Le chef militaire en est Isaac Nyobe Pandjok, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Paul Sopop Rizzo crée le 9 juin 1956 avec la collaboration secrète de Oum Nyobe, un mouvement politique dénommé courant d'union nationale. Le 23 décembre 1956, l'Assemblée législative du Cameroun remplace l'Assemblée territoriale du Cameroun et les élections législatives sont prévues. Les candidats peuvent se présenter en leur propre nom. Le 28 novembre 1956, ce tient à 10 kilomètres de la ville, un congrès du courant d'union nationale pour trancher la participation de ses membres au discrutin, à l'issue des débats, les partisans du BOI code du scrutin par les UPC l'emportent chez ceux de la participation à celui-ci. Impossible d'accepter cette offre tant que l'UPC n'aura pas été légalisé, qu'une amnistie complète ne soit votée et qu'un comité national ne soit installé pour assurer la transition vers l'indépendance. Le 13 juin 1957, il publie une lettre ouverte au premier ministre Nbida sur les dangers que représente le tribalisme de l'évêque de Douala, Mgr Thomas Mongo. Tente une médiation et va à la rencontre de Oum Nyobe pour des partisans pour parler. Celui-ci déclare que les institutions mises en place sont fantoches car l'UPC n'en a pas le contrôle et exige d'être désigné premier ministre à la place d'André-Marie Nbida. Ruben Oum Nyobe fut battu par l'armée française le 13 septembre 1958 dans la forêt où il se cachait après que ses troupes coloniales françaises lui relocalisait. Grâce à des indiscrétions de quelques ralliés, après le long mois de traque contre ses partisans, tous tués ou capturés les uns après les autres, son campement fut localisé en début septembre 1958 par le capitaine Agostini, officier des renseignements et par Georges Conan, inspecteur de la surenté Oum Nyobe fut battu de plusieurs balles tombant sur le bord d'un tronc d'arbre qui s'efforçait d'enjamber. C'était près de son village natal Bum Nyobe, dans le département du Nyon-Ekelein, dans une zone occupée par l'ethnie bassa dont il était par ailleurs natif. Depuis le 22 juin 2007, un monument à sa mémoire a été origé au carrefour Abbé Nicolas Hamak à Ezeka. Le monument conçu par le lieutenant-colonel Maurice Tegel, architecte, fut réalisé par Jacques Thetka. Il est constitué d'un statue de 6 mètres de hauteur, placé sur un socle de 5 mètres pesant 20 tonnes dans un jardin public de 400 mètres carrés. Ce monument représente l'arrivée de Ruben Oum Nyobe à la gare d'Ezeka en 1952. Le 8 mars 2019, le chanteur camerounais Blik Bassi sort son album 1958 en mémoire de Oum Nyobe.